Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo spéciale sur mes trousses de toilettes pour partir en vacances. On va les faire ensemble. J'ai déjà préparé quasiment tous les produits. Je vais reprendre ma liste. On va checker ça ensemble. Entre guillemets, si j'ai des astuces ou quoi. Enfin, tout simplement, on va vous parler un peu de mon organisation, comment je m'organise pour préparer en amont mes affaires que j'emmène en vacances. Donc voilà, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer des prochains contenus. Alors, il y aura forcément la skin care, les produits pour les cheveux, les produits pour le corps, tout ce qui est maquillage, etc. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, là, je suis à quelques jours du départ en vacances. Celles qui me suivent depuis un moment, vous le savez, comme d'habitude, je pars dans le sud de l'Italie pendant à peu près trois semaines. Du coup, c'est quand même un certain temps et moi, j'aime bien avoir mes produits d'ici, même si vraiment là-bas, tu peux retrouver aussi des produits de beauté, etc. Je préfère avoir vraiment genre tous les produits sous la main et pas devoir encore aller me trimballer dans les magasins pour acheter, etc. Donc vraiment, je ramène tout et au moins, je suis sûre que ce sont mes produits à moi, tout simplement. Au niveau de mon organisation, donc chaque année, en fait, je fais une liste pour partir en vacances, etc. Là, notamment, j'ai fait une liste, genre j'ai fait ça un petit peu de façon jolie et tout. Bon, là, je l'ai imprimé en noir et blanc. Je vous l'affiche ici et je vous la posterai sur Instagram si ça vous intéresse. Comme ça, si vous avez besoin, vous pouvez vous repérer, en fait, tout simplement par rapport à ma liste. Parce que moi, c'est vrai que chaque année, en fait, je regarde un petit peu sur Pinterest, etc. Ou les listes de voyages ou alors je me pose et je me dis, ben voilà, il me faut ça, 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 ça. Je fonctionne énormément avec les listes. Comme ça, je suis sûre de ne rien oublier. Et là, notamment sur ma liste, vous avez la catégorie make-up. Et du coup, je fais mes petits tirés avec tout ce que je veux emmener du côté maquillage. Skincare, pareil, mes petits tirés avec tout ce qu'il faut. La catégorie cheveux, la catégorie hygiène, vêtements, accessoires, high-tech. Et j'ai fait aussi une catégorie sac de voyage parce que, j'ai oublié de vous préciser, mais on part en voiture. Du coup, je n'ai pas de limite dans les quantités de produits. Je n'ai pas de problème, en fait, je ne prends pas l'avion. Du coup, ma valise, ce n'est pas grave si elle ne fait pas le bon poids, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas limitée de ce côté-là, mais j'essaye quand même de me restreindre parce que sinon, ce n'est juste pas possible. On va pouvoir commencer et je vais commencer tout simplement par la skincare. Alors, je vais essayer, on va dire clairement, je vais essayer de faire une trousse skincare make-up, une trousse cheveux et une trousse corps. On va essayer de faire ça, ça va bien se passer. Pour tout ce qui est skincare et make-up, j'ai cette trousse-là, je crois qu'il vient de chez Shein ou Temu, je ne sais plus du tout. En gros, elle est comme ça, mais vous pouvez très bien en trouver sur Shein, très bien en trouver sur Temu, sur Internet, enfin voilà. Et en gros, ce qui est bien, c'est que vous avez une accroche là, vous pouvez la suspendre. Et en gros, vous avez plusieurs compartiments, c'est assez bien fait. Et en fait, quand c'est replié, je trouve ça génial parce que ça ne prend pas trop trop de place. En ce qui concerne la skincare, je vais reprendre avec vous mes petits tirés et je pourrai tout simplement checker à côté. Donc, en premier lieu, forcément, je suis obligée de prendre un démaquillant. Je vais emmener mon démaquillant, mon huile démaquillante parce que je trouve qu'elle est hyper bien, elle est ultra efficace. Je ne me maquille pas tellement quand je suis en vacances, mais le soir, en fait, on va souvent au resto. Ce qui fait que ça peut arriver que je me maquille un petit peu, ne serait-ce que de mettre un petit peu de blush. Alors, je ne vais pas trop teindre et des choses comme ça, mais un peu de blush ou un petit peu d'highlighter. Enfin voilà, bref, je suis obligée d'emmener un démaquillant. J'emmène celui-là, c'est un démaquillant de la marque Softimo. Vous savez, un petit peu, skincare coréenne, etc. J'aimerais avoir des plus petites quantités, mais c'est compliqué. Voilà, j'aurais dû peut-être prendre des petites fioles. Je pense que je vais voir un peu comment ça se passe. Sinon, je ferai comme je fais avec mon nettoyant, à savoir que j'en ai deux nettoyants parce que je vacille entre ces deux-là. En gros, j'ai le nettoyant, celui-là, c'est une crème nettoyante de la marque Bélab, le Matcha Hydrating. Et en fait, c'est une crème nettoyante. Et en fait, ça, c'est quand ma peau est un petit peu sèche, etc. Je vais utiliser ça. Et sinon, j'utilise le gel nettoyant de chez La Roche Posée. C'est un gel nettoyant purifiant. Celui-là, il est bien quand j'ai la peau un peu grasse. Donc en fait, j'aime bien avoir les deux. Donc le gel nettoyant, par contre, au lieu d'emmener un gros bidon, je l'ai mis dans une fiole comme ça. C'est des petites fioles que j'ai aussi eues. C'est un lot de 4 que j'avais aussi eues sur Shein. Ça pareil, je le trouve assez facilement sur ce genre de site. Et je me demande si l'huile démaquillante, je ne vais pas en mettre un peu dans une fiole comme ça parce qu'il n'en faut pas des masses. Donc je pense que je vais faire ça. Mais je vais d'abord regarder comment ça se passe. On passe à l'essence. Donc j'emmène mon essence de chez Cosserix à la mucine d'escargot. C'est un contour des yeux de la marque Beauty of Johnson. Pareil, skincare coréenne. C'est un contour des yeux qui est assez illuminateur, sous des clas, etc. Et en même temps, ça hydrate bien le contour de l'œil. Ça lisse bien et tout. Donc je kiffe. Au niveau des sérums, je pense que j'en ai un sérum hydratant. Je vais seulement emmener ça parce qu'avec le soleil, etc. C'est vrai que ma peau, elle prend... Même si je la protège, etc. Je préfère. Donc j'emmène ce sérum-là que je n'ai pas encore testé. De la marque Medic 8. C'est le Hydra B5 Intense, hyaluronique, facteur naturel d'hydratation, etc. Bref, il peut être pas mal et en fait, c'est un petit. Donc pour moi, c'est ce qui me semble être le mieux. En ce qui concerne la crème, j'emmène cette crème-là de chez Cosserix. Elle est incroyable. C'est la Confort Ceramique Crème. Bref, celle-là, quand tu as un peu le soleil qui a bien tapé, etc. Hydra, elle est géniale. Vraiment, je la kiffe trop. Au niveau du gommage, j'en emmène quand même un parce que je pars quand même trois semaines. Alors je vais pas abuser sur les gommages. Mais il m'en faut quand même. Et celui-là, il est bien. Il est pas très grand. C'est un gommage de chez Thermalogica. En plus, je l'adore. C'est le Daily Microfoliant. Il est vraiment super bien. J'emmène quand même aussi cette crème-là qui est pour les boutons. Donc en fait, c'est vraiment appliqué localement sur les imperfections si jamais j'ai un ou deux petits boutons. Et après, j'emmène ce qui est masque. Donc je ramène aussi des patches pour les boutons. Et j'emmène deux masques hydratants apaisants. Je pense que là, c'est bien. Pour trois semaines, je pense que c'est pas mal. On a déjà un compartiment qui est plein. Je peux encore glisser un ou deux produits. Ça, on verra selon l'avancée de la vidéo. Je terminerai avec le make-up. On va continuer avec tout ce qui est hygiène pour le corps, etc. Donc, j'ai une trousse comme ça. Mais je pense que je vais transvaser tout ce qui est hygiène dans mon plus grand vanity. C'est un vanity que je mets sur ma valise. Je vous montrerai ça plus en détail quand je vous ferai la vidéo sur ma valise. Parce que vous inquiétez pas, je vais vous montrer ma valise entièrement, etc. Ce que je mets dedans, tout ça, tout ça. Dans une autre vidéo qui suivra celle-ci. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai. Bref, là, vous voyez, j'ai un vanity qui est assez grand. Franchement, je peux mettre plein de choses dedans. C'est la marque Jump. C'est aussi la marque de ma valise, d'ailleurs. Et franchement, j'adore. J'avais reçu ça pour mon anniversaire. Et c'est génial. Mais je compte aussi emmener cette trousse qui est trop bien. Celle-là, elle vient de chez Tému. Et franchement, je la quitte trop parce que vous avez un miroir avec une lumière. Sachant que là, en fait, nous, on va dans une maison familiale. Et du coup, on n'est pas tout seul. Donc, je ne peux pas me permettre de me maquiller dans la salle de bain, etc. Donc, je vais me maquiller avec ce miroir-là. D'ailleurs, il est très, très, très bien, de très bonne qualité. Donc, voilà. Ça m'évite d'emmener encore un miroir en plus. Vous voyez ce que je veux dire ? On retourne à nos moutons. On parlait de tout ce qui était donc pour le corps. Et là, il me faut forcément protection intime. Voilà, tout ce qui est bande hygiénique, etc. J'ai trouvé cette petite trousse pour mettre tout ce qui était protection intime sur Tému aussi. Donc, ça, ça va aller dans le vanity. Ensuite, on a tout ce qui est rasoir. Alors, pareil, j'en emmène plusieurs. Oui, parce que je suis obligée de me raser souvent. Voilà, donc j'en emmène plusieurs. Ensuite, il me faut ma mousse à raser. Celles qui suivent mes vidéos, c'est des produits que vous avez vus récemment dans mes derniers hauls, etc. Quand je fais des achats. Et donc, j'ai pris cette mousse à raser de la Rarbaléa. Ça vient du magasin DM qui se situe en Allemagne. Parce que du coup, moi, je suis frontalière avec l'Allemagne. Donc bref, voilà. C'était l'édition là pour l'été. C'est à la fleur d'oranger et au citron. Ça a l'air incroyable. Mes parfums. À savoir que je vais ramener du coup mes musques intimes. Ça, c'est mes indispensables. Donc, je ramène quand même plusieurs musques. De la marque El Nabil. Notamment, je ramène le musque noble, musque blanc, musque Alima. Et un musque de la marque ADN Paris, le rubis. Bref, ça, c'est obligatoire. Je suis obligée de les emmener. Aussi, du coup, emmener dans la catégorie parfum. Je vais me restreindre au niveau des parfums. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Je vais ramener un parfum de la marque Star Parfum. Que j'ai exprès acheté pour mes vacances. C'est le 24-31. C'est le dupe du Jean-Paul Gautier. Belle de Jean-Paul Gautier. Ce site est juste incroyable. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'adore ce site de parfum. C'est des parfums, des dupes de grandes marques à un prix tout petit. Donc, voilà. Ils sont identiques. La tenue, elle est extrêmement bien et tout. Enfin, bref. J'emmène celui-ci en vacances. C'est obligé. Je ramène aussi le Supreme Vanilla de chez Zara. Parce que la vanille gourmande, là, comme ça. Une dernière. Je ne sais pas si je vais me limiter sur deux. Mais pour l'instant, je vais en mettre deux. Et on verra par la suite si j'arrive, genre, à mettre un ou deux parfums de plus. On verra. Je prends, bien évidemment, un déodorant. Donc, déodorant de la marque Balea aussi. 0% d'aluminium. Et là, on est sur une odeur de coco et fleurs de frangipanier. Ensuite, on passe au gel douche. Et là, je ramène un seul gel douche. Vous allez me dire, c'est un classique. Je pense qu'on le connaît toutes. C'est le Monoeil de chez Yves Rocher. Bref. Une dinguerie. Ça sent vraiment les vacances. Genre, ce gel douche. C'est vraiment les vacances. C'est là où j'ai un petit problème. Et où je pense que je vais transvaser aussi de mon gommage dans un petit tube. Parce que, en fait, ça va être compliqué. Il est bien trop gros, le pot. Et je n'ai pas envie de me trimballer un pot énorme comme ça. Ça prend énormément de place. Et sachant que... Je pense vraiment que je vais en transvaser dans un petit pot. Si vraiment j'ai besoin d'un gommage, j'en achèterai un là-bas. Et je pense que je vais emmener un gant exfoliant. Ce sera plus simple. Je pense que ce sera mieux. Sachant que j'essaye de faire un, voire deux gommages par semaine quand je suis en vacances. Je pense qu'on est bon. Ouais, je vais faire ça. Je vais transvaser. Ce sera mieux. Crème pour le corps. Et là, j'avoue que j'abuse un petit peu. J'avoue que j'abuse un petit peu, mais j'en emmène deux. En fait, j'emmène cette crème-là de chez Yves Rocher que j'avais reçue en cadeau. C'est la crème au carité douceur d'amande. Je la trouve très bien. Mais j'ai besoin d'une crème qui a vraiment une odeur, vraiment un parfum. Des fois, j'ai vraiment envie de sentir genre vraiment très 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 bon. Du coup, je veux emmener cette petite crème de chez Rituals. La Rituals, ça coura, ça sent genre la fleur de cerisier. Vous voyez ? Donc, voilà, j'emmène les deux. Vous allez me dire que c'est abusé. Oui, je sais que tout ce que j'emmène, c'est un peu abusé. Mais j'aime prendre soin de moi. Voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut. D'accord ? Ensuite, forcément, une brosse à dents. C'est un petit peu logique, j'ai envie de vous dire. Le bain de bouche que je vais emmener pour le voyage. Parce que, voilà, si jamais j'ai envie d'avoir une haleine fraîche. Parce que, autant vous dire que je pars d'Alsace pour le sud de l'Italie. Il y a à peu près 2000 kilomètres. À peu près. Donc, voilà. Faut pas déconner. Donc, ça, ça va dans le sac de voyage. Là, j'ai pas pris énorme. J'ai pris un petit paquet de coton, un petit paquet de coton-tige. Je lis ma ongle que je n'ai pas sous la main. Il faut que je la rajoute après. Donc, c'est pour ça que je vais pas checker. Parce qu'elle est à côté. J'ai pas envie d'aller la chercher maintenant. Ensuite, on passe aux protections solaires. Et là, je vous ai fait déjà une vidéo sur comment avoir un bon bronzage, etc. Toutes mes protections solaires et tout et tout. Donc, protection solaire visage de la marque Uriage, 50+. Protection solaire corps, 50+. Voilà. J'ai aussi une protection 30. Parce que voilà, je reste 3 semaines. Donc, tranquille, je bronze tranquillement. Et je ramène aussi de la graisse à traire. Voilà. Parce que vers la fin des vacances, je mets une protection 30 et je mets de la graisse à traire par-dessus. Les médicaments sont à côté dans une petite trousse. Et d'ailleurs, je les ai mis dans hygiène, mais ça va aller dans mon sac pour le voyage. Parce qu'au cas où, si je me sens pas bien ou voilà, il faut que cette trousse, en fait, soit sur moi. Voilà. Forcément, j'ai aussi un lait après soleil que je vais embarquer. Et c'est là où je me dis, j'exagère. Donc, je pense, ouais, vous savez quoi ? Je vais essayer d'être raisonnable quand même. Je vais enlever la crème là au carité. Je vais la garder pour ici. Et je vais mettre celle-là à la place. Parce que je pense qu'une protection, enfin, un lait prolongateur de bronzage après soleil, c'est mieux. Et j'ai de là. Bon, je mettrai ça tous les soirs. Et je mettrai au pire, genre si j'ai envie de sentir bon, la crème de chez The Rituals par-dessus. Voilà. J'ai oublié dans tout ce qui était parfum, mais j'emmène aussi une brume de chez Victoria's Secret. C'est la Bare Vanilla Splash. En gros, c'est une brume à la vanille, quoi. J'adore la vanille. Si vous l'avez toujours pas compris. On est bon sur la trousse, tout ce qui est hygiène, corps, etc. Pour l'instant, ça va. J'ai oublié dans tout ce qui était skincare. J'ai un baume pour les lèvres, là, protection 30. Genre protection solaire. Donc ça, ça va aller aussi dans tout ce qui est hygiène et dans ce qui est skincare. Ensuite, on va pouvoir passer à tout ce qui est pour les cheveux. Du coup, je vais essayer de mettre tout là-dedans. Forcément, il me faut shampoing après shampoing. Et là, j'ai cette gamme-là de chez Elsev Oil Magic parce qu'elle sent extrêmement bon. Elle est nourrissante et tout. Franchement, pour les vacances, déjà vu que je vais beaucoup au soleil, etc., je pense qu'il me faut un truc vraiment assez riche pour les cheveux. Au niveau du masque, j'ai pris celui-ci. C'est le Total Repair de chez L'Oréal. Voilà, pareil. Il sentait extrêmement bon. Donc voilà, je l'ai pris. Une protection solaire pour les cheveux. À savoir que là, j'ai deux produits. J'ai le protection solaire pour les cheveux de chez Aromazone. Et j'ai celui-ci aussi qui est protecteur UV de chez Airburst. En huile de soin, j'ai l'huile extraordinaire de chez L'Oréal. Toujours pareil, la Oil Magic. Ça fait partie de la même gamme que shampoing après shampoing. Crème de soin sans rinçage. J'ai cette crème-là de chez Aveda. C'est la Botanical Repair. J'ai marqué lisseur. Mais ma belle-mère m'a dit qu'ils prenaient des lisseurs, eux, de leur côté. Du coup, ça ne servait à rien. J'emmène le mien. Donc, je ne vais pas le prendre. Et tant mieux parce que ça me fait gagner de la place, en fait. Elastique pince. J'ai racheté un lot d'élastique, un lot de pince de chez Action. Je vous dis, je suis en train de faire du Tetris. Ma belle-mère m'a aussi passé des grosses pinces comme ça, voilà, pour attacher les cheveux en vacances. Là, il me faut tout ce qui est brosse et peigne. Donc, ça, j'ai un grand peigne pour quand je suis à la mer, pour démêler mes cheveux sans les abîmer. Sinon, j'ai des petits peignes comme ça et des petites brosses à poil un peu serrées quand je veux faire des plaquages, etc. Ah oui, j'emmène aussi cette crème de soin masque réparateur de chez Yves Rocher. Il est trop bien pour les vacances et tout. Il ne coûte pas très cher et franchement, il est vachement cool. Après, il me faut laque et gel. Donc, je prends une petite laque parce que je ne vais pas trop plaquer mes cheveux, je pense, non plus. Et sinon, un petit bébé gel, là, comme ça, de la marque Balea. Et la laque, elle vient de la marque Vela. Donc, voilà. Là, c'est cool. Ça rentre. Je suis contente. Il me reste uniquement les produits de make-up. Donc, je vais chercher tout ce que je veux emmener au niveau make-up, etc. Et on va tout ranger dans la trousse ensemble en sachant que je vais essayer de me limiter parce que franchement, en vacances, je ne me maquille pas des masques. Je ne fais pas des full face, etc. Donc, tout ce qui est déjà fond de teint, chose pour le teint, je n'ai pas besoin d'emmener. Ça va être genre blush, eyeliner, produit pour les lèvres, produit pour les sourcils. Mais je ne vais pas emmener des trucs abusés. Vous voyez, je ne vais pas emmener des palettes de maquillage, etc. Ça ne sert à rien. Je n'utilise pas. Donc, ça ne sert à rien. J'avoue que sur ma liste, j'ai mis beaucoup plus de choses que ce que je vais emmener étant donné que je me restreins. Ça ne sert à rien. Je sais très bien chaque année que j'emmène beaucoup trop et que je n'utilise pas tout. Donc, je vais quand même revenir sur ce que j'ai dit. Je vais quand même emmener ma CC crème de chez Herborian quand même parce qu'on ne sait jamais, en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment au cas où. Donc, j'emmène. La CC de chez Herborian, c'est sûr. Ensuite, j'emmène quand même une poudre libre forcément parce que moi, je brille, etc. Donc, j'emmène cette grosse poudre de chez Action. On va dire que je suis un peu obligée. Ou peut-être j'en ai une plus petite. Je n'en sais rien. Parce que j'aime bien celle-là, en fait. Et j'en ai une plus petite de chez Makeup Revolution, mais j'ai peur que je ne l'aime pas. Il faut que je la teste avant de partir là. J'ai encore quelques jours. Et sinon, j'échangerai. Je mettrai la Makeup Revolution. Un blush liquide de chez Sheet Glam, forcément. Et j'emmène deux blushs poudre. Je me limite. Parce que d'habitude, j'en emmène plus. Peut-être que je vais en emmener un troisième. Voilà. Mais il ne faut pas déconner. Un de chez MAC, un de chez Poupa. Voilà. J'emmène un ou deux blushs. Parce qu'en fait, c'est le truc que tu peux un petit peu varier. Attendez, je ne maquille pas beaucoup. Pendant les vacances, je pense que c'est là où je peux un petit peu varier, en fait. Je vais quand même aussi emmener un bronzer. Mais je me limite. J'emmène un petit comme ça de chez Makeup Revolution. Il n'est pas trop mal. Donc voilà. J'emmène celui-là quand même au cas où. En termes d'highlighter, je vais emmener trois choses différentes. C'est-à-dire que j'emmène un highlighter liquide. Celui-là, ils ont de chez Tému. Et je l'avais bien aimé. C'est un petit... C'est Party Queen, la marque. Franchement, il était pas mal. Et j'emmène aussi ma petite palette Dior d'highlighter. Parce que celle-là, elle est juste géniale. Et je me sers de certains fards si je veux faire un dégradé au niveau des yeux. Voilà. Donc, j'emmène que ça. Et j'emmène ce petit highlighter qui est un de mes favoris. Enfin, c'est mon favori. Je le trouve trop 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 bien. De la marque Revolution Makeup. Il est vraiment super. Des pigments libres pour les yeux de chez Shiglam. Ceux-là, ils sont géniaux. Ils sont ultra pigmentés. J'emmène la teinte Brown Sugar et la teinte Honey Drip. Franchement, ils sont trop bien. J'emmène aussi, je vous en avais pas parlé au début, des gouttes bronzantes. Alors, c'est pas vraiment des gouttes bronzantes dans le sens... Enfin, je serais bronzée, donc j'aurais pas forcément besoin de ça. Mais elles sont un peu satinées. Et ça donne un effet glow et un bel effet éclat au niveau du teint de la marque W7. En fait, c'est les dupes des Drunk Elephant. Elles sont trop bien. Vraiment trop bien. Donc, celles-là, je les emmène, c'est sûr. J'emmène aussi pour mes sourcils. J'ai exprès racheté du coup la glue, là, de chez NYX. Et le Lift & Snatch, le liner pour les sourcils. Trop bien aussi, ça fait partie de mes favoris. Je ramène aussi un mascara pour les cils du bas, obligatoire. Celui-là, de chez Chiclam, il est très bien. J'en emmène que un, voilà, faut pas déconner. J'emmène aussi anti-cerne Max & More. Et là, c'est un soin illuminateur CC de chez Herborian pour les yeux. Très bien aussi. Et mon liner préféré de chez Chiclam, le waterproof, il est génial. J'emmène juste celui-là. Et un spray fixateur Makeup Revolution. Voilà ce que j'emmène en termes de make-up. Et après, il me faut juste une éponge, une houppette. Une éponge, une houppette. Un pinceau pour les yeux. Un pinceau pour le blush. Un pinceau pour le... Un pinceau pour le bronzer. Voilà, et ça suffit amplement. Et vous savez ce que j'ai oublié de vous montrer ? C'est tous les rouges à lèvres que je vais emmener. Et en fait, le problème, c'est que... Je pense que je vais emmener des gloss, en fait, teintés. Un ou deux gloss teintés. Un ou deux rouges à lèvres mat. Un ou deux crayons. Voilà, je vais à chaque fois emmener un, deux de chaque. Parce que, en fait, il faut que je me limite aussi. Il y avait, je crois, la première année où je suis partie, j'ai emmené une trousse énorme avec tous mes rouges à lèvres. Un truc qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien parce que tu ne mettras pas tout. Donc, voilà. Et du coup, ça, je préfère, en fait, pas forcément vous le montrer, étant donné que je vais me décider au dernier moment. Et comme là, il me reste quelques jours, c'est vraiment juste pour vous faire le contenu en amont, pour que vous ayez un petit peu un visuel sur tout ce que j'emmène, voilà, et ma façon d'organiser, etc. Du coup, on en est là. Là, j'ai une trousse comme ça, donc la trousse que je vous ai montrée au début. J'ai la trousse avec le miroir. Ça et la trousse rose, ça va aller dans ma valise. Et par-dessus ma valise, en fait, c'est une valise à roulettes, et en fait, dessus, je vais pouvoir fixer mon vanity. Et j'ai encore un peu de place dans le vanity, ce qui fait que je peux encore emmener un ou deux trucs si jamais, vraiment, il me reste un truc à emmener. Donc, voilà. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et que vous avez quand même un petit peu suivi dans mon organisation. Enfin, moi, je me comprends, c'est déjà une bonne chose. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Je le répète, mais je sais que je ramène beaucoup de choses, mais je suis comme ça, je suis très coquette, et il n'empêche que pendant les trois semaines de vacances, enfin, moi, ça me fait du bien de prendre soin de moi, donc je continue même en vacances. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao !